Le roi Raoru Cela lui coûta la vie Serment de Babil, sage du vent Vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Babil Bon maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va explorer la région qu'on vient de découvrir ? Ou est-ce qu'on va aller vers l'un de ces trois points ? Alors aujourd'hui je préfère être honnête avec vous dès le départ On va faire beaucoup de secondaires J'entends par là beaucoup d'explorations dans la région qu'on a découvert la dernière fois Donc celle-ci Qui se trouve entre le centre d'Hyrule et la région des bras Mais avant ça on va écouter les conseils de Babil Je vous rappelle qu'il nous a dit que pour mieux comprendre les mystères qu'il se passe à Hyrule Il faudrait enquêter sur la princesse Zelda C'est pourquoi je me dirige vers le géoglyphe que vous pouvez voir en bas là Il ressemble à un espèce de château, de palais Et quand on regarde les photos que j'ai prises dans le temple oublié Vous pouvez apercevoir qu'à gauche on a un géoglyphe qui représente Raoru Et au centre on a un géoglyphe qui représente ce palais Si on suit une logique de suite Ça voudrait dire que le géoglyphe La larme du dragon qu'on s'apprête à voir Et le second souvenir de Zelda Donc même si on ne se dirige pas vers une nouvelle région aujourd'hui On va quand même avancer dans le scénario principal avec un nouveau souvenir Et on y arrive parce qu'il se situe juste ici Ça fait mal au genou, mais on y est C'est bien ça Tout est différent Je ne reconnais rien du tout C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain Un passé légendaire Est-ce possible ? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule Ta surprise est naturelle Zelda Nous la partageons Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté Tout comme Sonia Je ne remets donc pas ta parole en doute Allons, c'est la pierre qui t'a convaincue J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru Celui du temps et celui de la lumière En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang Tu as raison À présent, voyons un peu Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible Oui L'heure est grave là d'où je viens Une catastrophe se produira bientôt C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite Mais j'ignore comment m'y prendre Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici Allons, allons Nous réglerons ces questions en temps voulu En attendant, tu es la bienvenue au château Non, je ne serai... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée Ce n'est que la vérité, après tout Tu pourras te changer au château Crois-moi, les réponses viendront Laisse-toi un peu de temps Je vous suis redevable Mais oui Maintenant que j'y pense Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels Mineru, vous dites ? Oui Mineru est très versée dans l'étude du savoir du peuple Sonao Tout comme Sonia et moi Elle possède sa propre pierre occulte C'est aussi ma sœur aînée Très sympa ce nouveau souvenir Bon, une fois de plus, Zelda qui descendrait des Sonao Waouh Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est super intéressant Tiens, d'ailleurs pour en discuter, on va se téléporter à la tour Et on a parlé d'un personnage qui s'appellerait Mineru Qui est la sœur aînée de Raoru Donc on a un nouveau personnage Et il est possible que ce soit elle qu'on ait vu dans le souvenir de Babiel Lors de l'épisode précédent Vous vous rappelez, parmi tous les sages Il y avait un personnage qu'on ne connaît pas Parce qu'on ne l'a jamais vu Donc il y a de grandes chances que ce soit elle Et c'était rigolo aussi, les interactions entre Sonia et Raoru Quand elle lui a donné un petit coup de coude Quand Zelda était un petit peu dégoûtée Quand on lui a dit qu'elle devait se changer Parce que je pense que son nouveau design Elle l'apprécie tout de même Par contre, la princesse d'Hyrule Elle se fout un peu de notre gueule Parce qu'elle ne reconnaît pas son royaume Alors que c'est littéralement le même paysage Il y a juste le château qui n'est pas là Donc pour le coup, dire que le paysage est totalement différent Ouvre les yeux Zelda Mais bon, c'était quand même très sympa Et le souvenir d'ailleurs, il s'appelle comment ? La naufragée du temps Très bien, c'est le titre de cet épisode, j'en suis sûr En observant le monde qui l'entoure Zelda acquiert la certitude qu'elle se trouve dans un lointain passé Sans moyen de regagner son époque Tandis que Sonia tente de la réconforter Raoru propose de consulter sa sœur Mineru Sur les voyages temporels Bon, en tout cas Où est-ce que je me rends ? Eh bien, je me rends vers une abîme Ou un abîme, c'est comme ça qu'on dit Tout simplement parce qu'on va aller visiter les profondeurs Pour cet épisode Je me dis, quitte à faire de l'exploration en vidéo Autant visiter des zones que moi-même je ne connais pas du tout Parce que pour l'instant, je ne sais pas Si durant ce let's play On va vraiment tout, tout visiter ensemble Il serait peut-être temps qu'on trouve Noya aussi Parce que les noix Kourougou Ce sera certainement utile Pour agrandir notre inventaire d'armes, boucliers et arc Donc c'est très pratique Surtout quand on voit que On a souvent le message Votre compartiment est rempli On commence à apercevoir les miasmes C'est normal Puisqu'on arrive Vers le trou béant Et celui-ci, il s'appelle Normalement les collines d'Hyrule je crois Abîme des collines d'Hyrule On est parti Pour découvrir De nouvelles profondeurs En espérant que graphiquement Ne gâche pas les tiennes Ah au fait Pour les activer Tu peux les poser par terre Et les frapper Ou mieux encore Les attacher à des flèches Et tirer Cette méthode est ma préférée Pour tout avouer Ne serait-ce que parce qu'elle Me permet de voir ton visage Oh on a une touche Et que ne ferais-je pas Pour voir le visage de Link Mon ennemi juré Je vais te tuer Je vais te tuer Oh le reco Le retour des Yigas Oh je pensais vraiment Qu'on avait une touche C'est le retour des Yigas Plus pour très longtemps Parce qu'il a plus de vie Ah il me fuit C'est bon Et bah On l'a détruit C'est le retour des Yigas Alors pour ceux Qui ne le sauraient pas C'est des Sheikas Qui ont mal tourné Tout simplement Parce qu'ils veulent Le retour de Ganon Or Ganon Il est pas très sympathique Et c'est pour ça Qu'elle nous a appelé Ennemi juré Et on arrive A la racine Attique Anur Bon on peut passer On connait déjà La cinématique On a quand même Tout ça à traverser Si on veut Compléter la carte C'est vraiment immense Donc on va un petit peu Se balader En espérant trouver Des choses Spéciales Oh C'est un inox Corrompu ça ou quoi On va aller voir ça On va éviter De faire trop de bruit Juste Je vais prendre une graisse De l'humus géante là Hop Bah mince C'était tout Ce qu'il fallait pas faire Et je l'ai fait Bon tant pis On y va Non Ses chevilles sont protégées Oh L'oeil de fou Il est stylé C'est pas grave On y va On récupère l'arc D'ailleurs Ok L'oeil comme ça En noir Ça fait peur J'aime bien Il a quand même Pas mal de vie Espérons qu'il change Un petit peu Ses attaques Parce que Oh bah Bill Oh bah Bill le fou On a même plus besoin De viser son oeil Il s'en occupe Mince Ses protections M'ont gêné Vas-y bah Bill Tu veux pas jeter dans son oeil Un petit peu là Maintenant qu'il le protège Oh genre Voilà Qu'est-ce que tu fais toi Allez arrêtez de placer dans les protections On esquive avant qu'il nous écrase Il est pas très malin C'est cet inox Et pourtant C'est un inox bleu Donc il est plus fort Que celui qu'on a rencontré avant Non pas maintenant Pas comme ça C'est bon J'ai plus beaucoup de bombes Ah c'est vrai que j'ai plus d'arc aussi Voilà Oh bah Bill Bon on l'aura détruit celui-là Miasme ou pas miasme Il n'était pas très compliqué Oh grand cristal d'énergie sonao Ça c'est cool Ça va permettre d'améliorer la batterie Chose qu'on a toujours pas fait il me semble Ouais On a toujours les Trois bâtons Comme au début de l'aventure Ça je pense qu'on va pas tarder à le À l'améliorer Oh On arrive dans un endroit particulier là Il y a des esprits Donc ça c'est sympa Par contre on voit rien Là il y a pas mal de mias Oh il a l'air d'avoir un gros trou aussi On va prendre un peu de hauteur Et on va utiliser Babill Comme quoi même si l'avatar je suis pas fan du concept Le pouvoir par contre il est assez Oh il y a un golemax Il est assez efficace pour l'exploration On va aller se faire le golemax Ah tu nous as vu Golemax ultime Oh C'est à dire qu'il sera plus fort que ses copains Wow c'est quoi ça Ok Ok il est plus fort que ses copains On va tout de suite prendre une graine Lumos Pour éclairer le terrain Faut pas que je marche dans les miasmes Ah il protège son cube Ok 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 Il faut que j'arrive à enlever les autres Hop Ah il le déplace aussi Ok faut qu'on esquive Parfait Le beau cube est là Ah il a bougé Ah mais il est trop dur Oh non On s'est fait détruire par un golemax Allez on y retourne Le golemax ultime On va aller On esquive Nickel Ok on prend tout de suite les meilleures armes qu'on a Euh 22 Let's go Il a de la vie hein Il va être moins simple que les autres On peut pas dire très compliqué Ah ouais C'est cool qu'il bouge Parce que sinon C'était un peu trop simple les autres C'est dommage que j'ai plus de bombes Parce que ça m'aurait été utile là Ok même s'il bouge Si je le chope Et que je le maintiens On l'a toujours Je crois que mon arme elle est forte en contre-attaque Charge rapide Ça n'a rien à voir Mais c'est quand même fort Il est où ? Ok Wow Je ne vois pas son poids faible Il veut tout dessus Il n'a pas de pouvoir de rivalis On peut pas aller au dessus Attendez Si je fais ça Il fait quoi là ? Faut faire gaffe Est-ce que je peux monter sur lui ? Oh dommage je peux pas Ah mais attendez J'ai capté Il faut faire rétrospective Attendez Hop Sur lui par exemple Comme ça on remonte Et là on le détruit Ok Je peux même me permettre ça C'était bien ça qu'il fallait faire Ok on esquive On va prendre une bombe Oh il a bougé Non Cours Cours C'était chaud Son point faible On va charger de 3 c'est bien Non J'ai plus de Non C'est bon C'est une attaque pas très forte Du coup j'ai le temps d'esquiver Parfait Allez on termine Il est où ? Son point faible Oh non C'est bon De peu Bah ça suffira pas Il faut qu'on refasse le Le rétrospective Ça c'est un bon principe J'aime bien Et on le termine Oh il a échangé Je sais plus où l'est C'est là Oh il était stylé comme boss Wow J'ai failli me faire écraser Oh il y en a 3 là Oh l'amalgame de fou Qu'on peut faire Alors attendez J'ai quoi moi dans mes armes Parce que le problème C'est que j'ai Beaucoup utilisé d'armes Et le truc c'est que J'ai pas envie d'amalgamer Une arme qui va bientôt se casser On va défaire cet amalgame Et on va retenter avec ça Combien ? Oh 39 Ah ouais Ça c'est une belle arme Non c'était cool C'était une belle phase de combat On a eu l'inox Après on a eu ce petit golemax Ça varie un petit peu C'est cool Oh Alors vous Je vais pas prendre ça contre vous Parce que vous êtes pas très fort non plus Ah bah Voilà Babi vous avez détruit Ah Cool J'ai l'impression qu'on arrive Parce que cet endroit est éclairé Et je crois pas que ce soit moi Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Esprit démesuré On trouve cet esprit luisant Un peu partout dans les profondeurs Plus imposant que les autres esprits Il semble renfermer une grande puissance Cool Ça donne combien ? 20 Pas mal Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment bizarre Il devrait y avoir quelque chose au bout Ah toi aussi tu explores cet endroit Tu vois cette statue de pierre Qui est tombée contre la paroi là ? Les autres statues similaires Qui sont disposées en ligne droite Indiquent la plupart du temps Une mine abandonnée En revanche celle-là C'est un mystère J'ai fait le tour de la paroi pour vérifier Mais il n'y avait rien Elle ne peut quand même pas indiquer Quelque chose dans ce mur-ci C'est ce que j'ai cru Mais je ne vois aucun point d'entrée Cela dit Grâce à cette statue Je t'ai rencontré Toi, le héros Encore un igas Je vais te tuer Ok Bah on va t'exploser comme l'autre On va pas prendre ça On va prendre Cette arme-là Pour la terminer C'est ciao Il est pas mort encore Mais là Il est mort Bon comme vous pouvez le voir Les igas C'est des ennemis Qui se cachent En villageois Mais au final Ils sont pas non plus très puissants Donc on va retirer cet endroit Et on reviendra plus tard Quand on pourra vraiment Se pencher pleinement Sur ce mystère Pour terminer cet épisode Nous allons nous rendre Au fort de guet Comme ça la prochaine fois On pourra attaquer directement Vers notre nouvelle destination Et d'ailleurs ça tombe bien Parce que je me disais Que je voulais améliorer ma batterie Et on a justement ici Un golem Qui est capable De faire ça Voilà Il est ici Et normalement Ça devrait nous coûter 100 cristaux sonao Cette histoire Ceci est un générateur De cellules de batterie Si tu veux Je peux te fournir Des cellules de batterie Et supplémentaires En échange de cristaux d'énergie sonao Dois-je utiliser 100 de tes cristaux d'énergie sonao Pour produire Une cellule de batterie Vas-y Je vais te demander De patienter un court instant Voilà J'ai transformé Tes cristaux d'énergie sonao Pour produire Une cellule de batterie Cellule de batterie Dispositif fabriqué A l'aide de cristaux d'énergie sonao Il permet d'augmenter La quantité maximum D'énergie sonao Contenue Dans votre batterie Parfait Ah du coup Ça fait 1 sur 3 Et on voit bien À notre ceinture Qu'on en aura Plein Reviens quand tu voudras Bon pour l'instant C'est pas forcément Le truc le plus utile Dans le sens Où j'ai pas encore Été amené A créer des machines Qui demandaient Beaucoup d'énergie Mais au cas où On a de la ressource Oh Il y a un nouveau perso là Ce serait formidable D'avoir quelqu'un Comme toi Dans notre équipe Et bah comptez sur moi Le temple des profondeurs Si tout se passe bien Nous obtiendrons Le pouvoir mystérieux Et une piste Pour retrouver Dame Zelda Ça a l'air d'être Un vrai temple C'est cool On y va Oh oui Le retour Le retour